Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio, nous sommes le matin du 7 ouest le 8 mai, on perd le temps pendant ce confinement, le 6, nous sommes le 6 mai, d'ailleurs ça tombe bien. Aujourd'hui je vous présente Cinéma Survivaliste, un film de Francesco Rossi qui est probablement pour moi le meilleur réalisateur italien de l'après-guerre, qui a réalisé des films comme Womini Contro, Il Cristo Se Fermatore e Boli, tiré aussi d'un livre de Primo Levitz. Aujourd'hui je vous parle de La Trêve, The Truth, je ne sais pas si ce film est sorti en français, excellent film, qui est inspiré du roman La Trêve, roman de 1963 de Primo Levi, qui est un auteur italien qui est évidemment très connu, il est très connu pour ce livre aussi, mais aussi pour justement Le Cristo Se Fermatore e Boli, qui se passe également, qui se passe pendant la période fasciste, mais enfin, et d'autres livres très intéressants dont sa biographie, dont le tome 1 est Si c'est un homme, je crois, et le tome 2 est La Trêve, justement. Si c'est un homme, relate la vie de Dino Rizzi et comment il s'est fait attraper en tant que partisan en 1943-44, et comment il a fini au camp d'Auschwitz en, je crois, février 1944, et qui a survécu. D'ailleurs, comme mon grand-père Giuseppe, lui, en étant, parce que c'était un étudiant en chimie, lui a été amené à travailler dans les usines de, bien que juifs, semblerait-il, enfin, juifs, mais lui-même n'était pas très pratiquant, c'est une vieille famille juive italienne. Vous savez, en Italie, beaucoup de familles juives étaient parfaitement intégrées dans la société, et donc ça a été une grosse surprise pour elle, déjà, que le régime fasciste, qui était tout à fait filosémite pendant presque 20 ans, pour calquer à son alliance avec l'Allemagne nazie, qui, elle, on ne peut pas dire qu'elle était vraiment filosémite, et bien, a mis en place des lois raciales injustes, en 1938, et qui ont fait que beaucoup de familles qui étaient parfaitement intégrées dans la vie italienne, et qui étaient marginalement, ou plutôt culturellement juives sur les bords, et bien, se sont retrouvées stigmatisées, et quand l'Allemagne a envahi l'Italie en 1943 et a pris le contrôle du territoire, et bien, se sont vues, pour une grande partie, raflées, et envoyées dans des camps où, comme on le sait, beaucoup sont morts pendant l'hiver 1944-1945. Alors, c'est pas de ça dont parle ce film, La Trêve, puisque le film commence à la libération d'Auschwitz en, je crois que c'est février 1945, et on devrait le savoir, c'est un peu une des bases de la religion moderne, donc, quand même. Et bref, c'est une des grandes fêtes, malheureusement, de, je crois que c'est un jour féri en Israël, mais pour eux c'est évident, c'est normal. Et bref, nous avons Primo, donc c'est obéducatif, c'est ce jeune homme, qui est un peu plus jeune que mon grand-père, d'ailleurs, qui doit avoir, donc, bientôt 30 ans, la fin de la vingtaine, début de trentaine, et qui se retrouve, eh bien, libéré par l'armée rouge, et en ça, c'est très similaire à ce qui est arrivé, à ce que je décris à la fin de mon roman de Joseph, la libération par l'armée rouge, là, évidemment, ça se fait un peu en début d'hiver, et donc, alors que mon grand-père s'est fait libérer, justement, en mai, et, où est-ce, fin avril, fin avril, début mai 1945. Bon, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes camps. Lui, à Auschwitz, c'est quand même des camps où la mortalité était quand même bien, bien, bien pire, et les traitements étaient bien pires que ceux qui a suivis mon grand-père dans un camp de prisonniers, bien que l'hiver ait été violent et qu'il n'y ait pas eu de nourriture, surtout vers la fin. Et donc, ce livre, ce Primo, est joué par un excellent acteur, John Torturro, que vous connaissez sans doute si vous aimez les films de Spike Lee, il a joué dans Summer of Sam, il a joué dans plein d'autres, je crois que c'était Do the Right Thing aussi, c'est un auteur qui est, Barton Fink, c'est un des acteurs fétiches des frères Cohen, très, très, très bon acteur, qui est donc libéré, et qui, et c'est là où j'ai trouvé intéressant, j'avais lu ce livre il y a très, très longtemps, et j'ai trouvé très intéressant par rapport à la libération, en fait, des camps de mon grand-père par l'armée rouge, où ici, eh bien, comme ils sont libérés, donc, en Pologne, à Auschwitz, ils se retrouvent, en tant que réfugiés, puisqu'en plus, ce sont des civils, et ils se retrouvent avec d'autres prisonniers, alors les hommes et les femmes sont séparés pendant une grande partie de son histoire, c'est très intéressant, et se retrouvent, en tant que personnes libérées, eh bien, à devoir être dépendants du bien-vouloir de l'armée rouge, qui, évidemment, les traite correctement, et, évidemment, a autre chose à faire, ça, je le décris également dans mon roman, puisqu'elle a une guerre à gagner, et puis, elle a aussi toute une logistique à maintenir pour ses propres soldats, pour sa propre armée, pour son propre effort de guerre, et de ce qui va devenir la conquête de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est, évidemment, puisqu'ils sont en Pologne. Et donc, l'armée rouge a comme première priorité de nourrir et d'équiper et de maintenir armée et opérationnelle son armée, et, en deuxième phase, évidemment, des éventuels prisonniers ou des réfugiés. Et donc, on voit très, très bien dans ce film, les joueurs, les acteurs jouent magnifiquement, on voit très, très bien la problématique de survie. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est libéré et parce qu'on est un réfugié qu'on va s'occuper de nous. Ça, c'est ce que vivent les réfugiés. C'est pour ça que l'idée du survivalisme, c'est de ne jamais devenir un réfugié. C'est au contraire d'avoir ses propres moyens de survie, ses propres moyens de subsistance, sa propre autonomie, sa propre liberté. Car, on le voit bien dans ce film, et je le décris également dans l'histoire de mon grand-père, lorsque vous êtes libéré et que vous êtes finalement dépendant de quelqu'un, vous n'êtes pas libre et vous n'êtes pas libre d'aller chez vous, et vous êtes surtout tributaire de la volonté de celui qui s'occupe de vous de bien vouloir s'occuper de vous. Si tout d'un coup, la situation change, parce que la politique change, imaginez qu'en 1945, les alliés occidentaux décident de finir la guerre en attaquant l'Union soviétique pour se débarrasser de ce fléau qu'est le communisme, à juste titre. Mais enfin, ils ne l'ont pas fait parce qu'évidemment, tout d'abord, ils étaient épuisés, et puis ensuite, l'armée rouge, c'était quand même quelque chose en 1945. D'ailleurs, il y a un plan britannique qui a été présenté à Churchill qui s'appelle « Opération Unthinkable », c'est-à-dire l'opération impensable, c'est-à-dire attaquer l'Union soviétique. Alors évidemment, les alliés occidentaux, s'ils l'avaient fait, ils n'avaient jamais l'intention de le faire, d'autant qu'une grande partie de l'administration américaine et britannique étaient extrêmement philo-soviétiques, et même communistes déjà à l'époque. Et donc, vous avez, en tant que réfugiés, je reviens sur ce film et sur cette histoire, en tant que réfugiés, vous êtes dépendants, donc on voit ces gens qui ont faim, ce n'est pas parce qu'ils sont libérés qu'ils sont un petit peu nourris par les soviétiques qu'ils mangent à leur faim, ils sont mal nourris, mal habillés, et donc ils essayent de négocier avec la population, ils essayent de négocier entre eux, ils essayent de, au fur et à mesure, ils rencontrent d'autres camps, par exemple, à un moment, ils tombent sur un camp de soldats italiens libérés par les soviétiques, un peu comme le camp, un peu comme les soldats italiens dont était mon grand-père, qui ont également été libérés, et là, on voit qu'ils essayent de négocier, ils essayent de se passer des infos, et puis on voit bien qu'il y a quand même une méfiance de ces civils juifs libérés, parce qu'ils savent très très bien qu'il y a un stigme sur eux, le fait de porter encore leur pyjama, beaucoup s'en débarrassent, mais certains le gardent par une sorte d'attachement rageux à ce stigme qui a été mis sur eux, que je comprends très bien, c'est bien qu'ils gardent avec cette étoile qui les marquent, et qui, même parfois, la population les craint ou les déteste en même temps, parce qu'ils se disent, c'est à cause de vous qu'il y a eu toute cette guerre et qu'il y a eu toute cette merde, dans le sens, je ne dis pas que c'est à cause des juifs, je dis que c'est à cause des Allemands qui détestent les juifs, enfin les nazis qui détestaient les juifs, ils avaient leurs raisons, machin, tout ça, D'ailleurs, je l'explique dans mon livre, dans les notes historiques, un petit peu, je ne veux pas disculper les Allemands, absolument pas, loin de là, mais, de toute façon, c'est de l'histoire, c'est passé, c'est fini, c'est de l'histoire ancienne, elle ne sert que pour nous donner des idées, des perspectives, il n'y a plus de gens de cette époque qui sont vivants, ça n'a plus de sens, et quand bien même, c'est bon, il n'y a plus d'Allemands aujourd'hui vivants qui ont tué des gens dans des camps, et il n'y a plus de gens vivants qui ont été tués dans les camps, il y a des survivants, mais enfin, c'est bon, on doit respecter, évidemment, les individus, leur mémoire, on doit réfléchir sur tout ça, mais c'est l'histoire, je veux dire, on ne va pas non plus pleurer sur les victimes de Gengis Khan, et les victimes de Jules César, et les victimes de Napoléon, il y a un moment où on doit, on apprend, et une fois qu'on a appris, on réfléchit, mais on ne veut pas un culte, on ne veut pas une religion, enfin bon, je passe, sinon, ma vidéo va être suicidée, non, mais plus sérieusement, il y a l'éthique qui compte, et l'éthique, c'est qu'on ne tue pas des gens, surtout pas des femmes et des enfants, on ne met pas des gens, on n'emprisonne pas des gens dans des camps, et puis en général, on ne fait pas des guerres d'agression, c'est tout, on ne va pas, je sais que ça fait plaisir d'envahir la Pologne, mais non, on n'envahit pas la Pologne, on est respectueux de ses voisins, on est respectueux des pays, on fait du commerce, on pousse la liberté, et pas la dictature, fustelle socialiste, et fustelle national-socialiste, et fustelle communiste, c'est abominable ce genre de régime, et puis si on se plaint que des gens tourloupent ou font des manigances, et bien il y a une loi, et cette loi, on l'applique, et puis c'est tout, et si on craint l'influence de groupes organisés, on s'organise mieux, et puis c'est tout, mais on ne va pas commencer à exterminer des gens, à tuer des gens, c'est ça qu'on doit apprendre de cette histoire, on ne doit pas apprendre à payer un tribut, on doit apprendre à ne plus mettre en place des systèmes étatistes, socialistes, qui plus est, et qui sont profondément maléfiques, parce que le socialisme est profondément maléfique. Donc, ce livre est excellent, et il nous apprend, c'est aussi un point important, mais j'ai fait cette parenthèse, parce que ça fait aussi partie des leçons de survie qu'on doit apprendre, parce que c'est très bien de survivre dans sa bad, c'est très bien de survivre, feuille sur le zizi dans la forêt, mais c'est encore mieux de ne pas mettre en place des systèmes étatiques et socialistes, alors on en est, on en est aujourd'hui, alors à l'époque des nazis, des communistes, ils étaient, ils en avaient par-dessus la tête, de l'étatisme, aujourd'hui on est là, on respire encore, mais il faut faire gaffe, il faut que ça descende, parce que si ça continue à monter, on est reparti pour un tour de Staline, Hitler et tout ça, ou de je ne sais pas qui, mais peut-être ce ne sera pas l'antissamie de ce coup-ci, mais quoi que, il faut faire gaffe, les boucs émissaires, je sais qu'il y a beaucoup de juifs qui me regardent, et je sais qu'ils savent que je suis là pour avertir, je ne suis pas là pour me moquer, ou de, je fais le malin des fois, je suis rigolo, j'espère, mais c'est des avertissements que je donne, il faut faire gaffe, le bouc émissaire, généralement c'est un petit groupe, ce n'est pas la majorité, aujourd'hui on essaye de, évidemment de, je suis en train de partir en couille, mais aujourd'hui on essaie de stigmatiser la majorité des gens, les blancs, particulièrement les mâles blancs, particulièrement les mâles blancs qui bossent, donc au bout d'un moment, vous savez ce qu'ils font les mâles blancs quand ils sont énervés dans l'histoire, ils vont conquérir l'Amérique, ils vont mettre au tapin la moitié du monde, ou le monde entier en fait, donc il faut faire super gaffe avec le mâle blanc, parce qu'on est gentil, on est gentil, on est généreux, on a l'empathie, on est sympa et tout, mais d'une manière ou d'une autre, quand on est au bout, ça explose, c'est un avertissement que je donne là, ce n'est pas une menace, ce n'est pas un souhait, c'est ça que les gens parfois n'arrivent pas à comprendre quand je dis ça, en fait c'est parce que je suis gentil, parce que je suis bienveillant, que je dis ça, bref, ce film montre, alors justement, ce qui n'est pas arrivé à mon grand-père, c'est mon grand-père, et je vous le dis, vous pouvez le découvrir dans mon bouquin Joseph, tiens, je mettrai le lien en dessous, comme si je n'avais pas prévu ça depuis le début de la vidéo, mais non, c'est un super roman, eux ne rentrent pas chez eux directement, en fait ils sont épuisés, ils n'en peuvent plus, et donc ils sont trimballés d'un endroit à l'autre, comme ce qui aurait pu arriver justement à mon grand-père s'il n'était pas rentré par ses propres moyens que je décris dans le bouquin. Là, vous voyez ce petit groupe, il y a un grec truculent qui prend sous son aile primo, donc le personnage que campe John Turturro dès le départ, puis ensuite ils se séparent, et puis ils se retrouveront plus tard, c'est un personnage truculent joué par cet acteur serbe dont le nom m'échappe, mais qu'on retrouve dans Snatch et dans d'autres films, dans Le Saint aussi, il a une gueule et une attitude de jeu assez truculente, assez marrant, et donc on voit ce petit groupe qui se forme d'Italiens, certains se retrouvent parce qu'ils avaient été dans le camp, etc. et ce groupe, finalement, dans des camps soviétiques, retrouve des relations humaines petit à petit qui sont normales, qui ne sont plus basées sur la peur, sur le fait d'aller absolument quitter la nourriture. Ça aussi, je le décris dans le Joseph, mais lorsque vous êtes en fin chronique, alors je ne vous parle pas de faire un jeûne pendant 10 jours ou 30 jours, mais lorsque vous avez cette fin chronique qui vous tenaille les tripes pendant des mois et des mois, au bout d'un moment, la nourriture ou la recherche de nourriture et justement devient une obsession. mon grand-père me racontait qu'il portait toujours une petite cuillère accrochée à une ficelle autour du cou parce qu'à tout moment, on pouvait tomber sur de la nourriture, on ne sait pas. Peut-être que tu ouvres, tu vas dans l'usine où tu bosses, tu ouvres une armoire et tout d'un coup, tu as de la bouffe. Et donc, dans leur idée, c'est si tu as de la bouffe, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne peux pas manger si c'est une soupe. Alors, si c'est un morceau de pain, tu peux le bouffer avec tes mains. Mais si c'est de la soupe, si tout d'un coup, tu t'ouvres un truc, tu as une soupe, tu as ta cuillère et tu commences à bouffer ta soupe avec avidité parce que toute calorie prise, c'est de la calorie prise qui peut-être tu n'auras pas dans 10 minutes. Donc, il fallait manger vite et après, on pouvait se la faire voler. Et puis, se faire voler sa cuillère, ça voulait dire peut-être plus pouvoir bouffer une soupe s'il devait y avoir la soupe. Il recevait de la soupe tous les jours. C'est la troupe très claire, c'est de l'eau chaude avec trois légumes dedans. Mais enfin, il me racontait qu'il mangeait surtout les pelures de pommes de terre dans les soupes les italiennes, les prisonniers. Et, parce qu'il n'y avait que ça, la pomme de terre, elle partait pour les choses et puis, il restait les pelures et il faisait bouillir les pelures et il me bouffait de la soupe probablement avec un peu de terre et tout. Mais bon, ça n'a rien. Bref, ils avaient toujours leur petite cuillère. Alors, en réalité, il n'a jamais trouvé de la bouffe comme ça parce que ça n'existe pas d'ouvrir une armoire et trouver un gâteau. Non, non, une crème glacée. Non, non, ce n'est pas possible. Ça n'arrive jamais. Mais dans l'idée que ça pourrait exister, ils avaient toujours entre eux. Donc, ça devenait une obsession. Il me racontait qu'effectivement, entre eux, ils ne parlaient que de bouffe. ils disaient, ah, quand je rentrerai. D'ailleurs, il y a une scène exactement la même dans le film où les types sont dans un train. Il y a un type, il dit, tu sais ce que je ferai la première fois que dès que je rentre à la maison, j'irai voir ma famille et je veux manger un grand plat de pâtes et ensuite, je vais baiser. Et c'est, c'est, bah oui, c'est l'être humain, c'est la pulsion de vie dans sa forme la plus pure. C'est retrouver mon groupe, putain, bouffer et me reproduire. Donc, ton cerveau, quand il pense à baiser, il pense à se reproduire, il pense pas au plaisir. Le plaisir, c'est le bonus qu'on lui donne pour qu'il n'aille pas faire autre chose, pour que l'espèce puisse se perpétuer. C'est fantastique comme s'est fait le cerveau humain. Bref. Et donc, cette obsession de la nourriture, elle finit par se calmer à partir du moment où vous en avez suffisamment et qu'elle arrive de manière régulière, soit par votre activité, ce qui n'est pas possible quand vous êtes un réfugié ou un prisonnier, soit parce que ceux qui s'occupent de vous, vous en donnent suffisamment pour que ça ne devienne plus une obsession. Et donc, les rapports humains recommencent après ces situations de crise. Et ça, c'est très intéressant pour nous autres de comprendre parce que c'est très bien de se préparer à survivre à des temps difficiles, mais il faut aussi s'apprendre. Nous allons voir, comme je fais cette vidéo le 6 mai, bientôt, il y a un premier déconfinement sur cette épidémie de virus, en tout cas en Suisse. Et bien, cette manière de comment gérer la fin de la crise et l'après-crise, c'est aussi très important. On a vu pendant les guerres et pendant les crises que beaucoup de gens ont eu beaucoup de mal après. J'en parle dans mon prochain bouquin sur la peur, sur le stress post-traumatique qu'on appelle aujourd'hui complexe, parce qu'il est beaucoup plus compliqué à comprendre et à gérer que ce qu'on pensait il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années lorsque ce terme a été créé, notamment autour de la guerre du Vietnam, mais pas seulement. et donc, on a eu... Voilà, on voit que ces gens reprennent vie. Et c'est très bien fait, c'est très beau, parce que, pour moi, ma philosophie fondamentale, c'est que l'être humain, il doit être libre. Il doit être libre dans ses actions, il doit être surtout libre dans ses pensées et dans sa conscience. Et, en ce sens, j'abonde dans le sens d'Orwell, c'est-à-dire qu'en fait, la vraie liberté, c'est pas de faire ce que tu veux. D'ailleurs, personne n'a jamais dit ça à part les 68ards et toute cette génération dégénérée. La liberté, c'est de pouvoir penser, la liberté, c'est de pouvoir réfléchir, la liberté, c'est que t'es pas une botte sur la nuque et qu'on t'oblige de faire ce que tu veux. La liberté, c'est l'inverse de l'esclavage. Sauf qu'encore aujourd'hui, la plupart des gens sont des esclaves parce que, justement, ils n'ont pas compris comment être libre dans leur conscience. Et puis, il y a tout le reste. Il y a le corps, on est aussi esclaves de notre enveloppe charnelle. Donc, on a quand même des contraintes. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Et donc, la liberté, elle vient avec la responsabilité qui elle-même vient par la réflexion et par le... ce travail sur soi-même. Et donc, tout ça, vous voyez, comme ça s'imbrique. L'idée, c'est que quand vous finissez une période de crise, il faut faire très attention de ne pas tomber finalement esclave ou prisonnier de vos propres habitudes de survie. vous voyez, la survie, elle doit aller beaucoup plus loin. Elle doit nous permettre de mieux vivre, en fait. Et donc, de mieux gérer la fin d'une situation de crise. Et donc là, on les voit, ces réfugiés, être trimballés. Et puis, comme je le disais, les trains ont une priorité. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on a dit à mon grand-père, c'est que les trains sont en priorité pour l'armée rouge. Dans le sens qui va vers l'Allemagne pour amener munitions et ravitaillements et dans le sens qui part vers la Russie, en tout cas vers l'Est, c'est pour rapatrier les blessés et les soldats qui sont démobilisés petit à petit et qui rentrent chez eux. Et donc, et puis en plus, alors le film ne l'explique pas, mais je vous le dis, quand on arrivait en Ukraine en 1945, il y avait beaucoup de chemins de fer et de ponts en Ukraine qui étaient sabotés et cassés par l'armée de libération ukrainienne qui étaient en fait des Ukrainiens qui tout à coup se disaient merde, maintenant on est de nouveau après avoir été quelques années sous contrôle nazi et avoir plus ou moins collaboré et souhaité une indépendance, et bien maintenant se retrouver de nouveau sous la botte soviétique. Et là, la répression a été terrible et donc cette armée de libération ukrainienne a mis en place des résistants, du sabotage et je crois que c'est jusqu'en 1952 qu'ils ont fait des actes voilà, de guérir. bref, donc les trains ne peuvent pas aller forcément partout donc ils essaient d'aller à Odessa et finalement ils n'y arriveront jamais et ils finissent par voilà, je ne vais pas vous spoiler la fin du film mais enfin, évidemment qu'il arrive, qu'il rentre chez lui et d'ailleurs plus le film avance et plus le roman avance plus ils voient en fait les civils et les soldats allemands capturés sous le joug soviétique traités aussi mal que probablement les allemands traitaient les soviétiques mais aussi presque du point de vue de l'auteur presque aussi mal que les allemands traitaient les juifs ou les prisonniers. C'est-à-dire qu'en fait il y a un retour de balancier c'est-à-dire que quand quand tu n'es pas humain quand ta gestion des gens et des gens n'est pas humain si la roue tourne tu risques de subir la même chose qu'on t'a fait subir voire pire et donc parce qu'en fait les allemands les prisonniers allemands surtout en Union soviétique ils ont quasiment été exterminés la volonté elle était implicite mais ils ont été également il y a eu des pertes je ne sais pas 65-80% de pertes dans certains cas parce qu'ils les ont fait bosser à mort ils se sont vengés c'est comme ça c'est la loi de la guerre quand tu agis quand tu reviens un pays avec en plus l'idéologie nazie elle avait cette cette idiotie de considérer les slaves comme inférieurs aux teutons aux allemands ce qui est ce qui est débile et bien forcément ils se sont ils se sont lâchés ils ont commis des crimes atroces en Russie dans tous les territoires conquits en Union soviétique et donc forcément il y a eu un retour de bâton une vengeance on m'a dit de parler plus fort bien pire lorsque les soviétiques ont conquis l'Allemagne enfin bref et l'Autriche donc ils finissent par rentrer ce qui a été le cas de beaucoup de prisonniers par l'Autriche et d'arriver enfin en Italie et on voit d'ailleurs c'est très intéressant lorsque Primo donc le personnage de Zúéper Giorgio Turo lorsqu'il rentre à la maison il retrouve sa mère et 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 à un moment le d'ailleurs à un moment un de ses compagnons je vais juste raconter ça un petit aparté un de ses compagnons qui qui est le seul survivant de sa famille famille de 30 il dit il était de Venise 30 personnes de sa famille sont mortes dans les camps tués par par les nazis donc parce que lui lorsqu'il et lui lui est le seul à donner du pain à des allemands qui sont en train de clairement qui ont très très faim et les prisonniers ne veulent les autres prisonniers ne veulent pas donner du pain parce qu'ils le gardent pour eux et bien lui c'est le seul et je trouvais que c'était c'est une belle leçon d'humanité alors l'idée c'est pas de alors probablement il y a il y a un petit côté vous voyez cet homme est moralement supérieur c'est pas comme ça qu'il faut voir c'est juste que quand t'es humain tu donnes donc voilà je vous conseille ce film et Primo Levi la première chose qu'il fait après avoir sa maman c'est de manger et effectivement ils ont un bon repas on le voit on voit cette image où ils ronds le pain il y a aussi un symbolique une symbolique religieuse très beau livre d'ailleurs excellent film un des meilleurs films de Francesco Rosi vous pouvez être tranquille vous prenez tous les films de Francesco Rosi ils sont excellents un message très pacifiste que j'aime je suis pacifiste si si et voilà donc je vous le conseille et bon visionnage et puis si vous voulez lire l'histoire de mon grand père et de ses vicissitudes pendant la deuxième guerre mondiale et bien le livre le lien est ici à très bientôt